... Cette histoire est colombienne, mais ni Shakira, ni les Guerrilleros, ni la forêt tropicale y jouent un rôle. Tout commence à Victoriaville, avec une odeur de café colombien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était très difficile pour tous les immigrants d'adapté à la nourriture. Avant, en Victoriaville, c'était comme un passage de transition, parce que les gens arrivaient et se aburraient, parce qu'ils ne trouvaient pas de produits, qu'ils ne trouvaient pas de l'argent pour la traduction. Donc, les gens se trouvaient à chercher les grandes villes, comme Montréal, Toronto, et allah ils ont trouvé plus possibilités. Je savais que Montréal pouvait obtenir certains produits. Donc, j'ai commencé à voyager chaque mois. Et bien, c'est facile que j'ai commencé à travailler ici et à aider un peu à les latins. Donc, je pense que en partie, nous avons contribué pour que les nouveaux arrivants arrivent ici et s'assurent ici. Nous, on, on. On, on, on ! On, on ! On, on, on ! On, on ! Sous-titrage Société Radio-Canada